Salut, moi c'est Morvan, de Rennes, habitué des concerts du Mondo Bizarro, on va dire. Aujourd'hui, pour Hardcore is Mors the Music, je vais raconter mon premier concert de Hardcore au Sacro-Saint Mondo Bizarro. C'était il y a déjà 3 ans, je crois, je ne sais plus quand exactement c'était, c'était il y a environ 3-4 ans. Mais pas avant 3 ans, c'était il y a au moins 3 ans. Donc déjà, il faut savoir que la musique, j'avais surtout dans les concerts de métal, surtout de Black et de Death Metal. Ça ne bouge pas énormément forcément, tu vois. J'aime beaucoup, mais ça ne bouge pas forcément énormément. Et quand j'étais jeune, j'ai été habitué à aller à peu près à tous les concerts où je pouvais aller, parce que j'étais dans les Codes d'Armor, il n'y avait pas grand-chose, notamment les concerts de Punk, du reste. Les concerts avec un public un peu paumé, c'est très bien. Et donc le premier concert au Mondo de Hardcore, il y avait Arm Don, Défiance et Ultimate, si je ne me trompe pas, alors je ne sais plus dans quel ordre du tout, du tout, on s'en fout complètement. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y a déjà eu du monde, et de deux, j'avais déjà vu des concerts de Black dans ce Mondo Bizarro glorieux. Et c'était plutôt immobile. Et là, d'un coup, je me suis retrouvé avec des gens qui s'empilaient les uns sur les autres dans tous les sens. C'était parfait. En fait, j'avais commencé à écouter un peu de Hardcore avec un copain, Clément, que je salue bien bas, si tu me regardes. Quoi, il est mort ? Si, si, mais non, il n'est surtout plus à Rennes. Il nous fait un hommage, on dirait, si tu nous regardes. Non, non, mais je crois qu'il est surtout sur Paris maintenant, qui ne fait pas trop de concerts non plus. Donc, voilà. Et c'était lui qui m'avait tiré à ce concert-là. Donc, gros bordel, comme j'en avais jamais vu avant, en concert. Je me suis dit, putain, c'est ça qui, c'est ça qu'il faut, c'est dans ce concert-là qu'il faut aller. Alors, je ne vais pas être le premier du tout à aller cela, mais certainement pas. Soit, je, voilà, déjà, je suis un mec de 91 pour une petite centaine de kilos, tu vois. Donc, je ne vais peut-être pas... Pourquoi ça va, mais pour ceux qui sont en dessous... Bah, voilà, je n'ai pas forcément la foi, tu vois. Par contre... Ouais, alors, ce concert-là avait différent des autres, parce qu'on revoit souvent les mêmes groupes ici, et c'est très bien. Je remercie les assos, notamment Face to Face et Kaobé, pas que d'ailleurs. Mais ce concert-là avait différent, c'est que j'ai trouvé vraiment qu'il y avait... Bah, déjà, c'était la première fois pour moi, il y avait vraiment quelque chose de spécial. En soi, je n'ai jamais revu des fiances depuis. Ça m'a marqué. C'était le groupe que j'avais le plus aimé musicalement ce soir-là. Désolé, d'accord. Carrément, et Ultimate, pareil, que j'ai eu le temps de revoir plusieurs fois après. Et Ultimate, c'était le meilleur. Je crois qu'il clôturait la soirée, en fait. D'accord. Et étant donné que c'était la famille, tu vois, tout ça, tout le monde connaissait les paroles, sauf moi. Je m'en branle. Tout le monde se roulait par terre. Je crois que cette fois-là, ils ont fait le coup des poissons. Ils avaient ce gimmick-là, qui est de sauter au milieu comme des poissons frits. Ils s'empilent les uns sur les autres. Ils n'ont pas fait ça. Ça va être très drôle, ça. Je crois qu'il l'avait fait ce soir-là. Cette fois-là, il y avait... Je me souviens aussi d'une certaine personne qui s'était mis à Moshe à Walpé, qui se reconnaîtra. D'accord, donc c'était vraiment très marquant, mais dans tous les sens d'un. Dans tous les sens. Il y avait tout, quoi. Tu avais ta rentouille d'un premier coup. Tout. Ouais, c'était un sacré baptême du feu. C'était un baptême du feu. J'aime toujours le black et tout, mais je me dis pourquoi aller à ce genre de concert quand il y a ça, tu vois. Simplement, quand il y a ça, que c'est kiffant. Et du coup, bon, ça faisait déjà depuis quelques mois que je m'étais à écouter du hardcore. J'avais envie de changer d'horizon, mais je n'allais pas au concert simplement parce que c'était un tournant dans ma vie. Ça a été un sacré changement. Donc voilà, ce fameux concert du Mondo Bizarro, ce premier concert de hardcore au Mondo Bizarro. Ma première surprise partie. Qui en a amené plein après. Qui en a amené plein après. Voilà, voilà. Ok, merci encore. Bisous.